Inazuma Eleven 2, mais sans jamais utiliser aucune super technique. Non, 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 y'a pute. C'est impossible. Je sais pas comment c'est possible, mais c'est impossible d'en prendre un. Bonjour à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven. Vous l'attendiez cette vidéo. Après avoir réussi à finir Inazuma Eleven 1 sans utiliser de super technique, je vous l'avais utilisé, finir Inazuma Eleven Tempête de Feu, sans utiliser aucune super technique. Les règles restent les mêmes. Je n'ai pas le droit d'utiliser de technique, sauf si le jeu m'y oblige, c'est-à-dire lorsque c'est la seule et unique solution pour théoriquement avancer dans le jeu. Le défi m'a pris énormément de temps à se réaliser, donc n'hésite pas à t'abonner pour nous soutenir. Le jeu commence sur notre victoire au football frontière, face au Zeus. Après la victoire, les joueurs de Raymond rentrent au collège, mais là on se rend compte qu'une météorite... Que Julia ! Que Julia se réveille de son coma. En fait, plot twist, c'était vraiment une météorite envoyée par des extraterrestres nommées Académialius. On va donc essayer de défendre le collège, et on va aller vers le collège Umbrella pour affronter la première équipe de l'Académialius, la Tempête des Gémeaux de Janus. Ce match se passe assez tranquillement, étant donné que je ne peux pas gagner ce match. Bon, on abroge les souffrances, hein. Après la rencontre, le collège se fait totalement détruire, et nos joueurs aussi, Rip, Steve, Timmy ou Sam. On va pas abandonner, et donc on va aller à Raymond pour s'entraîner. Et en fait non, on rencontre une femme qui se retrouve être notre prochaine entraîneuse, Lina Schiller. Ce sera votre nouvelle entraîneuse. On nous dit de recruter Bobby, Eric, et des joueurs d'Umbrella, dont on recrutera seulement le capitaine Lou Edmonds. Bon, du coup, Edmonds nous rejoint. Alors, il y a une nouveauté dans Inos Malvan 2, dont je ne vous ai pas parlé. En plus de toutes les caractéristiques expliquées dans la première vidéo, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, Tempête de Feu en rajoute quelques-unes, dont les talents, qui sont des super techniques autorisées dans le défi, étant donné que ce ne sont que des boosts de statistiques. Le en avant de Edmonds permet aux joueurs d'être meilleurs lorsqu'on gagne, ou super post de Willy, qui vont diminuer aléatoirement le succès en 1 contre 1 du joueur. Ouais, Willy, pas très fort. Putain, ça fait une heure qu'on joue, on a toujours pas joué. On se dirige donc vers le parc de Nara, pour affronter les membres du service secret, qui sont une équipe pas très forte, donc on devrait pas trop galérer face à eux. Service secret versus Raymond. Les services secrets versus Raymond, le premier vrai match. Le secret, c'est une équipe que j'aime bien, vu qu'ils ont pas mal de techniques. Il y a file indienne, il y a arrêt de sécurité, il y a la tour, effectivement. Et il y a... Artir Crobat, Et tir de sécurité, évidemment. Ouais, quand il faut passer, c'est par là. Il y a zone analytique aussi, ça. Si il faut passer, c'est par là. C'est par là. Mais sinon, ça risque d'être une victoire assez facile. Faut qu'il la fasse par l'arrière. Ok, Todd, tu reprends-la vite. Fais-y, nique-ça. Comment on perd ? Je lui fais chier dessus par le jeu. Ouais, je disais, les services secrets étaient assez complexes pour deux raisons. La première est que leur gardien possède une technique ayant très peu de PT, faisant qu'ils peuvent l'utiliser de nombreuses fois. Au moins, en un moment, nous n'avons que 7 joueurs sur le terrain, ce qui fait que cette équipe, ayant énormément de techniques, peut facilement nous battre. J'y arrive donc après deux essais, et on va récupérer Tori, qui ne va pas beaucoup nous servir dans le défi. Donc, du coup, c'est assez anecdotique. Ah oui, est-ce que je vous dis que j'ai un tout petit peu XP ? On arrive. Mais Edmond, on va quand même le garder contre Quilly. Et c'est parfait, là. On va sauvegarder un petit coup. On va affronter les extraterrestres, les petits bonhommes verts. Après s'être renforcés, on va affronter la tempête des Gémeaux. Et on va enfin pouvoir gagner. Après Nara, je crois que c'est directement un collège assez glacé, quoi. Un collège avec un joueur intéressant. C'est la tempête des Clodo, Fossé Raymond. Oh non. Quoi ? Mais c'est un tir classique ? Allez, cette fois-ci, ça rentre. Là, je suis bien excentré. Là, c'est parfait, là. C'était cadré. Allez, Rin. Centre profondeur. Là, tu vois, là, si je la mets pas, tu vois, là, c'est normal. Là, c'est parce que le match est truqué. C'est la preuve, parce que sinon, elle aurait pas la range. Tu vois ? Tu vois que je peux pas marquer. Allez, rentrer dedans. Tu peux regarder le ralenti. C'est rentré dedans et c'est sorti. Y'a pas d'un côté, hein. Évidemment que c'est scripté. Et non, toujours pas. Et c'est même pire. On va virer Axel de l'équipe, car les agents de la Lius ont kidnappé Julia, la soeur d'Axel qui était dans le coma. Pour le remplacer, on se met en route dans la caravane, qui est très stylée d'ailleurs, vers le collège alpin à Hokkaido. Dans ce collège, se trouve un joueur qui va remplacer Axel, dont je n'ai même pas besoin de donner le nom, que tout le monde sait de qui je parle. Sean Frost. Et on va affronter le collège alpin avec un Sean Frost. Et là, ça va être l'un des tout premiers matchs totalement libres. Il n'y aura aucun truc secondaire obligatoire, etc. Pas tout à fait ça, Aiden l'attaquant. Sean est le défenseur. Et là, on va vérifier quelques trucs. Alors, Sean qui peut switch avec Aiden, qui aura juste Blizzard Eternal. Il a rien. Il a rien. Lui, il a rien. Il a contournement, ok. Sinon, ça a rien. Parti dans la ciel et lui, là, Rideau Boré. Ah, je pense qu'il a RNG limité plutôt. Oh, le but contre son camp. Oh, il est magnifique. Oh, il est magnifique. Après le match très simple face aux Alpins, la tempête des Gémeaux nous affronte. Mais comparé au dernier match, nous devons gagner ce match-ci. Ce risque d'être très tendu. La tempête des Gémeaux face à Raymond. Le combat fait rage. Alors là, la frappe croisée, elle est belle. Là, normalement, il l'a pas, là. Ah, si, il l'a. Il a trop noir. Là, c'est Jude. Et Jude qui récupère face à Janus. Et attention, la passe parfaite. Et le jeu de Raymond s'intensifie. Me dis pas que c'est Edmunds qui va marquer. J'ai pas du tout tiré là, attends. Et c'est la reballe Erin. Va-t-il la mer cette fois-ci ? Erin ! Elle a but ! L'ouverture du score. Bien joué, Eden. Oh, quelle classe, Aiden. Quelle classe. La classe de Aiden, c'est incroyable. Et attention, il n'y a plus aucun défenseur là-dessus. Janus face à Bobby. Et récupération de Bobby in extremis. Et il va aller tout seul devant les buts. Galiléo va-t-il l'arrêter ? C'est la parade de Galiléo. Et ça va aller en corner. Et le corner magnifiquement bien tiré. Kevin qui est tout seul. Et c'est le toit à zéro. La victoire sera pour Raymond. Le match face à la tempête des Gémeaux fut extrêmement serré. On a failli perdre, mais grâce à notre légendaire Bobby Shearer, on a pu remporter le match. Mais la tempête des Gémeaux n'était que le premier obstacle. Le prochain étant Epsilon. On se dirige donc vers le collège du Cloi trop sacré contre lequel on réalise un match. Euh, pardon. Une comparaison de nos styles respectifs. La joue Kevin, 1-0. Et prenez-lui la balle ? Mais what the fuck ? Bon bah du coup, il y a but, mais... Eh Jude ? Ah putain. Ok, égalité à la mi-temps, c'est pas grave, on va quand même le battre. Dehors. Pour le coup, là, trop sacré. Bien joué. Alors là, si elle est pas dedans, je comprends pas. Merci. Allez, égalisation. Bien joué Kevin. Fin du temps réglementaire. Prolongation. Garde. Bien joué, Sean. Pour Kevin ? Alors là, là ça rentre là. Là s'il vous plaît, ça rentre là. S'il vous plaît. Ça rentre. Le triplé de Kevin. Voilà, on peut faire confiance que à Kevin. C'est ça la morale de l'histoire, putain. La grande menace sera par la suite Epsilon, mais l'on affronte en défi d'abord les joueurs de la Tempête des Gémeaux. Signal qui signifie que nous pouvons enfin les recruter. Je décide donc de recruter Diams pour mon équipe, qui est le deuxième attaquant de l'équipe de la Tempête des Gémeaux, étant très fort et très rapide. De retour contre Epsilon, on se dit que ce sera une victoire facile. On va le faire, nos joueurs sont prêts, mais la réalité nous retombe dessus. En effet, le scénario demande pour marquer que Scotty utilise tourbillon vivant sur un joueur, sinon il ne pourra jamais récupérer la balle. Le problème ici est que la technique tourbillon vivant n'est pas sélectionnée automatiquement. Et donc, selon les règles du défi, nous n'avons pas le droit de l'utiliser. Après avoir tout essayé pour éviter de l'utiliser, essayer de récupérer la balle sans, essayer de marquer sans l'utiliser, avoir XP pour battre les joueurs en un contre un même lors des techniques, ce fut impossible. Je me suis donc autorisé le droit de l'utiliser pour le bien du défi, malgré que ça allait à l'encontre des règles. Après le move de Scotty, Epsilon décide de terminer ce match. Après le match, on nous informe du retour d'une équipe légendaire, la Royal Academy. On se rend donc sur le quai en récupérant Scotty et... la nouvelle Royal Academy. C'est Red Dark. Ça, c'est très stylé d'ailleurs. L'arc rouge. Calep très stylé. J'espère qu'il n'a pas pété limité. On va tout de suite le savoir. Il n'a pas pété limité. Ok, ça va être facile comme match. David, non ! C'est une technique interdite ! Il faut tout recommencer ou c'est bon ? Oh non, il faut les battre. Quoi ? C'est... Yes ! C'est hontos, hein ? Bah yes, écoute, hein. On a marqué, hein ? Et voilà ! Le 2 à 0 ! Diam ! Le doublé ! C'est ça, mon gars. Oh là, le 3 à 0, là ! Et le 3 à 0, c'était assez facile en même temps, là. Après avoir gagné ce deuxième match assez aisément, finalement, on se déplace au prochain emplacement de l'équipe Epsilon, Osaka. On récupère Calep Stonewall, qui est l'un des meilleurs milieu terrain du jeu. Et il va beaucoup nous aider pour le défi. On croise les triple C, que l'on démonte sans scrupule. Lob, parfait. Là, le lob, il marche. Yes ! Le petit ballon, piqué des rins pour se moubler, c'est parfait. On récupère Sou, que l'on est obligé de prendre, car sinon, on l'aurait pas pris, hein. Et ensuite, on va dans le centre d'entraînement d'Osaka, où tout se passait bien. Wesh, mon ref, bien, bien. On va affronter Epsilon. On est là pour les défoncer, ces Epsilon. Elle est pas parfaite, cette compo, réellement ? Réellement, elle est parfaite, cette compo. Ah, ils ont pété l'imité, très bien. Rayon Ganymede ! But, hein ? Oh, directement. Ça fait mal, là. Mi-temps. Vas-y, Erin. Par sauce ! Bien joué, ça. Allez, corner, bien joué, ça. Oh ! Butte direct ! Y'a pas ! Tu l'as fait à Diam ? Ok, Diam, le tir. J'suis obligé. Ok, faut tirer d'ici, marquer là. Allez, Diam, allez, Diam. Le tir de loin de Diam. Dvaline, il va pas ? Dvaline, il l'a pas ! Dvaline, il l'a pas ! Voilà ! C'est ça, Diam ! C'est comme ça qu'on marque des buts. C'est la victoire face à Epsilon. Bang ! Epsilon, le premier match où l'on doit gagner contre cette équipe. Après ce match, on se dirige vers le collège des faux-shores pour rencontrer un ami de David Evans et l'un de ses fanboys, Taren La Chance. Alors Taren, on peut le voir lors de notre match face au faux-shore, quand en tant que gardien, il est pas très bon. Mais le jeu nous oblige à le jouer au gardien après qu'il a pris la main d'infini. On pourra d'ailleurs le tester dès maintenant, face au nouveau méchant de notre aventure, l'équipe de Xenay Genesis. Malheureusement, je crois que ce n'est pas d'autre choix que de te battre. Il a la voix d'un mec, d'un doubleur chez Disney XD, le mec qui fait la pub sur Disney XD à l'époque. Alors, je suis obligé de rectifier ça. Alors oui, c'est bien Donald Renew qui fait la voix de Xenay, que dans le jeu vidéo, pas dans l'anime. Par contre, c'est bel et bien la voix de Disney XD, et ça je la reconnaîtrais dans Rien au Monde. Mais c'est aussi celle de NRJ12, de Canal J. Vas-y, vous connaissez Titeuf et Spider-Man quoi, fin. Equisse tes grands bons, protège tes abdos, et entre dans la nouvelle équipe d'Inazuma Eleven Go. Bien joué Nathan. Oh, il le blesse. Cette équipe est beaucoup trop rapide et forte pour nous, tellement que nous allons avoir un blessé capital, Nathan Swift. On part du collège faux-shores avec de nombreux regrets, et on se dirige vers Okinawa. Car une rumeur raconte qu'un certain attaquant de feu y vit. Arrivé sur Okinawa, on rencontre énormément de locaux, dont Earl et Kane, et cet homme à capuche. Il me rappelle quelque chose, tiens. D'ailleurs, le surfer nous propose un match contre son équipe, les Maritimes. Le jeu commence à devenir de plus en plus difficile. Tsunami Booster ! Et je peux pas jouer ? C'est pour ça que je suis aussi fort, tu vois, c'est... Mais voilà, la victoire ! Mais on remporte le match de justesse. Sauf que le prochain match est contre l'équipe d'un certain Dvalin, et Psylon. L'équipe de Psylon qu'on avait battu à Osaka s'est bien améliorée, et dispose de beaucoup plus de puissance. Dans ce match, Dvalin est désormais attaquant, et c'est très compliqué, car sa technique Gugnir est très puissante. Qui peut frapper ? Ok, que les 5-4 devant. Lui, il a que trou de verre, donc lui, ça va être simple à l'enlever. Et sinon, je peux reprendre la balle sur... Sur les deux, là ? Je peux reprendre la balle sur les deux, et Dvalin. En vrai, ça, c'est possible. Oh, alors là ! S'il l'arrête, c'est qu'ils sont invincibles. Ok, bah c'est bon, on a conflit direct. On a énormément de mal à marquer, mais au moins, eux ne marquent pas non plus. On teste même Darren sur le terrain, et il s'avère très bon d'ailleurs. A la mi-temps, le score est toujours de 0-0, mais Epsilon Plus semble bien au-dessus. Comment faire pour gagner ? Il nous faudrait un miracle, un sauveur. Pardonne-moi, je... Je ne peux pas... Je ne peux pas rester là, et regarder mes amis se faire blesser plus longtemps. Allez, Axel Blaise, montre-leur, montre-leur les griffes. Gungnir ! Feast of the Justice ! Oh oui ? Oh oui ? Oh, ce que je viens de faire ! Ce que je viens de faire alors que je n'en avais même pas besoin ! Trou de verre ! Allez, 1-0. Voilà, en plus, il y a foot. Je me demande vraiment ce qu'on peut faire, à part jouer en tiki-taka. Alors, Eric. Miles, Eric, Diam, Axel. C'est honteux ! Je suis juste un monstre ! Voilà, c'est la win ! Le double d'Axel. Le prochain objectif est cette équipe de GD6, qu'on a vu chez les Fauchors. Avant tout, le collège Zeus nous propose un entraînement pour nous aider, où on se fait rouler dessus par l'équipe de Byron. Mais genre complètement rouler dessus. Ils étaient beaucoup trop forts. On se dirige donc vers le QG de l'Académie Allius, avec la caravane Inazuma. Et on se rend dans le repère ennemi pour le combat final. Mais avant ça, on doit se rendre sur le terrain, et passer partout ce labyrinthe, qui nous a tous traumatisés lorsqu'on était jeunes, pour arriver juste devant la pierre. Avant Genesis, on doit vaincre les gardes du corps de l'Alius, les robots de garde. J'adore cette ouestée pour commencer un truc. Lors du premier match, ils arrivent à nous détruire totalement 2 à 0. Mais grâce à Shaoun, on arrive à accrocher le match nul. Seul problème, le match nul est compté comme une défaite. Donc on doit refaire le match. Et cette fois-ci, le match se passe sans aucune encombre, grâce au but d'Erin et d'Axel. Désormais, seul Genesis peut nous barrer la route. J'avais oublié que c'était un banger ça. On engage le premier match, mais c'est très compliqué. Malgré l'éveil de Shaoun, et le fait que l'on puisse utiliser la terre de Mark pour marquer automatiquement, l'équipe Genesis possède des PT illimitées, et c'est très dur de les battre lors des duels. J'ai mis quelques essais avant de pouvoir enfin obtenir le match parfait. La terre ! Bon là, il aura sûrement l'arrêt, mais à tout moment, ça peut le bypass. Ok, ça le bypass, c'est pas dommage. Ça s'est passé. Shaoun y récupère une... Ok, là, il y a le 2-0, là. Là, il y a le 2-0, là. Voilà ! C'est bon, ça. 3-0, comme ça. 3-0 ! C'est ciao, Genesis ! Victoire incroyable, 3-0, là, c'est insane. Enfin, Genesis est battu. L'Académie Alyus est terminée. Le monde est désormais sauvé, et il faut juste partir du repère. On peut rentrer tranquillement à Raymond pour fêter la victoire avec nos coéquipiers blessés. Nathan, Sam, Kevin, Todd, Steve, tous ces joueurs qui n'ont pas pu nous suivre. Puis refermer la console. Le défi étant terminé. Hé hé, j'aurais bien aimé que le jeu s'arrête là. Mais le pire est à venir. Lorsque l'on rentre à Raymond, on retrouve d'étranges personnes habillées en noir, qui nous affrontent. Au moins, le match n'est pas dur. C'était en fait les Inazuma Eleven, soumis à la Pyralus par Godric White. C'était ces hommes, qu'il appelait plutôt les Empereurs Noirs, durant l'échange vidéo. Mais apparemment, ce n'étaient pas eux, les Empereurs Noirs. Bonjour à tous. Allons mes amis, soyez polis et saluez donc les joueurs du collège Raymond. Hum, ça faisait longtemps hein, Marc. Oh, Nathan, vous, vous êtes tous là. Mais, pourquoi ? Finalement, ce sont tous les anciens joueurs de Raymond, abandonnés, dû à leurs blessures, qui sous l'influence de Godric White, sont nommés les Empereurs Noirs. Et si je vous disais que le match était très simple, vous me croyez ? Non ? Eh bien, vous avez totalement raison, bienvenue pour le match impossible. J'ai testé une première fois, un échec. Une deuxième fois, un deuxième échec. J'experie un peu mes joueurs lors des matchs amicaux de Monsieur Vétéran, puis je retourne affronter les Empereurs, un nouvel échec. Je vais restart, ouais, je vais restart. En fait, le problème du match est sur tous les niveaux. Le premier, les joueurs adverses sont beaucoup trop rapides. Il est très dur de garder le ballon, et de temporiser avec une équipe aussi forte. Deuxièmement, leurs joueurs peuvent gagner pratiquement tous les duels, comme Max avec son attaque tempête, Timmy avec son tourbillon, ou Todd avec sa pirouette du singe. Et pour finir, leur gardien est imbattable sans technique. Il ne sort presque jamais de ses cages, et il possède de nombreuses techniques, très peu coûteuses en point technique. Aussi, on peut également parler des tirs. Tous les joueurs possèdent des grosses techniques, ce qui fait que chaque joueur qui peut possiblement tirer va marquer. Voir même pas besoin de se rapprocher, car certains joueurs peuvent même tirer de loin. Alors, certains tirs peuvent être considérés de loin, c'est-à-dire qu'ils sont pas obligés de viser la cage directement, mais ils peuvent tirer du milieu de terrain. Vous comprenez pourquoi ? Je vous dis que le match est le match le plus compliqué du jeu. Après tant de défaites, j'avais le droit à trois choix. La première, c'était d'augmenter le niveau de tous mes joueurs au maximum, pour les affronter et pouvoir gagner les duels. Le deuxième, c'était de jouer durant tout le match, une passe à 10 pour arriver à la séance de pénalty, et pouvoir gagner là-dessus. La dernière solution serait de jouer comme avant, en réglant quelques soucis de joueurs, et en espérant un miracle. On va donc tenter ce coup très osacieux. Bon, on va se prendre un but directement, c'est bien. On va se prendre le but, let's go. Vous avez vu la rapidité des joueurs ? Putain ! En fait, je pense que le meilleur, c'est de jouer le temps, et d'essayer d'aller au péno, parce qu'ils sont impossibles sinon. Ensuite, là. Quoi ? Attends, comment il peut y avoir faute, alors que le mec a évité un tackle ? Oh là là, exceptionnel, tout ça pour me faire récupérer la balle, mais il peut y avoir faute. Et dommage. Phoenix, noir ! Bon, 2-0 à la mi-temps, ça se rattrape. Ça se rattrape, 2-0 à la mi-temps. Allez, mi-temps. Tout ! Tout ! Là, je vous cache pas que Tiki-Taka, on va devoir le faire. Il y avait un truc que je voulais dire sur la vidéo Inazuma Eleven super technique, c'est qu'il y a un moment, c'est que vous avez pas vu que Bobby était souvent dans l'attaque, c'est-à-dire ? C'est que Bobby, en fait, dans Inazuma Eleven 1, pour le défi, je le mettais en attaque, et donc du coup, on va tenter la même chose. On va mettre Bobby en attaque. On va le mettre en attaque, et on va mettre Erin ici. Rassure, on attend. Rassure, on attend. Rassure, Marc. Tu l'arrêtes ici. C'est bien, Marc. Oh, c'était beau ! Oh, c'était magnifique ! Quoi ? Oh, il l'arrête ! Au moins, il y a but là-dessus. C'est bien, Bobby. On marque avec Bobby, allez-vous faire. Let's go, Bobby ! Let's go, Bobby ! On récupère la balle, Erin, s'il te plaît. Viens jouer, Erin. Oh, Bobby ! Bobby ! Bobby ! Le doublé de Bobby ! Janus, face à Bobby ! Les récupérations de Bobby in extremis ! On a failli perdre, mais grâce à notre légendaire Bobby Shearer, on a pu remporter le match. On va mettre Bobby en attaque. Au moins, il y a but là-dessus. C'est bien, Bobby. Oh, Bobby ! Oh ! Non ! S'il marque là-dessus, c'est gagné. Oh, Bobby ! Peut-être ? Non ! Oh, non ! Oh, non ! Oh, non ! J'y ai trop cru ! Non ! Oh, là, là, on y était presque. Let's go, le 3, 2 ! Bobby ! Mais, putain, mais vive Bobby, quoi. C'est... On gagne le temps. On gagne le temps. Mi-temps. Est-ce qu'il est assez pour Phoenix Noir ? Est-ce qu'il est assez pour Phoenix Noir ? Erin ? Oui, allez ! Le propa, le propa. Allez, Marc. Marc ? Non ! Marc ! Laisse l'action ! Alors, peut-être. Une séance de pénalty. Tout se joue là-dessus. Trois côtés, un seul but. J'ai une chance sur trois de l'arrêter. J'ai deux chances sur trois de la marquer. On va faire tirer Caleb ici. Et alors, là, j'ai confiance, allez. Yes ! C'est ça ! Allez ! Il va tirer là. Oh oui, c'est son nom. Oh oui, peut-être ? Oh, c'est au-dessus. Je vais tirer là. Yes ! Il va tirer en haut au même endroit. Il va tirer en même endroit. Oh oui ? Yes ! Marc ! Let's go ! On va tirer en haut. Oh non. Yes ! Il est parti en dessous. Oh là là. Si je l'arrête là, j'ai deux balles de match. Il va tirer en bas ici. Je le sens. Oui ? Oh oui, peut-être ? Dommage, c'est en haut. Il tire que en haut, en fait. Est-ce qu'on tire un gros bras en centre ? Non, il y a trop de chance. J'ai tiré là. Allez, hurlez. Oh non. Yes ! Ok. Ah, dommage. Contre-pied parfait. Ok, si je marque, j'ai gagné. On tire où, les gars ? On tire où ? Milieu ? Je te fais confiance. Let's go ! Let's go ! Yes ! Putain ! Oh là là. Bobby. Et oui, c'est fait. On a enfin terminé Inazuma Eleven, tempête de feu, sans super technique. Tant de temps passé sur cette dernière équipe, c'est finalement Bobby Scherer, le défenseur promu en attaque, qui sauva le défi, d'une manière héroïque. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu, le défi m'a pris énormément de temps, et au montage, la vidéo aura été très longue à faire, Igo Sai pourra confirmer vu le temps qu'on a mis. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir tout le travail fourni. Aussi, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne Twitch pour vivre en direct ce genre de défi, voire même y participer directement. En ce moment, on réalise de nombreux défis pour la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à passer, ça me ferait énormément plaisir. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un événement. Le week-end du 16 juillet, se déroule l'Inazuma World, une convention consacrée à Inazuma Eleven, faite par Inazuma France. Là-bas, vous pourrez participer aux différents tournois à Inazuma Eleven, que ce soit la branche principale ou Strikers, mais aussi rencontrer de nombreux acteurs d'Inazuma Game en France, comme de nombreux Twittos ou Youtubers. Mais pas moi, car je ne pouvais pas être dispo. Surtout que la convention a lieu à Vitry-sur-Seine, plus grande ville du Val-de-Marne, banlieue de Paris. Bref, toutes les infos sont en description, en espérant que la convention vous plaira pour ceux qui iront. Putain, c'est compliqué à dire. Je vous laisse là-dessus. C'était Nium. Ciao.